bonjour tout le monde c'est Shirelle vous pouvez entendre que je parle mal oui je sors d'une opération chirurgicale de la mâchoire donc j'ai un petit peu de mal à parler mais je tenais à vous montrer cette démo ne vous inquiétez pas ça va passer petit à petit faut être patient donc on est sur la découverte de Wildflower date de sortie prévue en 2022 Wildflower est édité et développé par le studio DryDocPlyLTD nous allons incarner Tara qui retourne à Wildflower pour aider sa tante après des années d'absence dans une aventure magique le jour nous devrons aider notre tante et les villageois via des quêtes et des défis la nuit nous lancerons des sorts nous allons devoir connaître les nombreuses personnalités de la ville et percer le mystère local un jeu que je trouve à peu près similaire au niveau graphisme entre autres de my time up poster et c'est un jeu je trouve très kiwi on va le voir et on est parti pour une nouvelle partie déjeuner à cette vidéo je ne vais pas chercher Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 On va retourner vers la ville et on va essayer d'aller rencontrer d'autres personnes. Alors, on n'avait pas vu de la forgeron. Sous-titrage Société Radio-Canada On peut voir aussi que sur les boîtes aux lettres, on a le nom des résidents. Ici. On va continuer à se balader pour essayer de découvrir les autres villageois. Il n'y a pas d'interaction spéciale avec la cloche. En tout cas, pour ceux qui aiment les jeux tranquilles, reposants, je peux vous dire que là, c'est le cas. Alors, la bouchère, on l'a vu. On va peut-être aller un petit peu sur la gauche pour voir un petit peu. Le bord de mer. Par contre, on ne peut pas tourner la caméra. Ah, vous voyez, plutôt, ça nous avance, mais on ne peut pas faire des demi-tours. Donc, ce n'est pas plus mal. Ça y est, on a un petit crabe, là. Il ne peut pas rien faire, non. Il ne nous croque pas les pieds, c'est bien. Hop, ici. Conner. Je ne sais pas si, une fois que le cœur sera bien monté, on ne l'adopte pas. Enfin, il ne va pas venir habiter chez nous comme dans My Time of War 1. Je ne sais pas du tout. Mais, en tout cas, pour moi, c'est un petit jeu kiwi qui a du potentiel. Donc, là, je vous rappelle que c'est la démo. Il n'est pas encore sorti. Mais, en tout cas, je pense que c'est un petit jeu qui en vaut le détour. Il faudra voir le prix à sa sortie. Mais, vous me direz en retour ce que vous en pensez. En tout cas, c'est un jeu détente et très sympa. Je trouve autant au niveau des... On croit pêcher, je pense, aussi. Autant au niveau des graphismes que du jeu en lui-même. Alors, on a des couverts en bas, l'île. Donc, on va aller faire un petit tour au fort. 14h40. Et on a vu que la nuit, on a eu un étrange personnage. Avec un portail magique. Là, je ne peux pas y aller. Je pense qu'on devra réparer tout ça dans le jeu quand il sera sorti. Il y aura pas mal de choses à faire. On va ramasser les coquillages. Je pense qu'on peut les revendre. Aussi, les crabes, on pourra les chasser. Parce que là, pour l'instant, je ne peux rien faire. Je remonte. Je ne peux pas sprinter. On va aller voir ici, qui c'est qu'il y a. Il y a un personnage, il a un potager, lui, gigantesque. Bonjour. C'est bon. Ouh, il n'est pas gracieux le monsieur. On ne peut pas prendre ce qu'il a fait lui, je suppose, non. Ok. En tout cas, il a une ferme assez balèze. On va ramasser ça, il ne se tend jamais. Ici, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, on va remonter. Là, je pense que c'est une maison abandonnée. Avec un poulailler abandonné aussi. Une grange abandonnée. Ok. 17 sur 22, il nous en manque un. J'ai vu un personnage passer. Ici, on l'a vu. On va repartir vers la ville. Lui, on l'a vu. Et qui est ce beau creature que j'ai see ? Je... What ? Je suis Tara, Hazel's granddaughter. Hazel me dit que sa grand-daughter venait à la maison, mais je ne me souviens pas que elle était tellement belle. Merci. Je suis Amira, le docteur ici en Fairhaven. Ok, 18. Là, les deux qui sont assis, on les a vus. C'est la bouchère. Là, c'est le ponton où on est arrivé. Je vais aller voir dans le cimetière. Il n'y a pas grand-chose à voir. Peut-être la nuit, qu'il y aura des choses bizarres. Donc, on va se retourner vers la maison un petit peu. Donc, comme je vous l'ai dit, le jeu n'est pas sorti. Ah ! Bois de Fairhaven. Dans le bois, il va y avoir plein de choses à récolter. De la pêche, comme je vous le disais. Et le fameux portail qu'on a vu tout à l'heure pendant la nuit. Et comme on est curieux, on va aller voir. On va ramasser le champignon vénéneux. On ne sait pas trop à quoi ça sert. On va aller voir le petit chat. C'est le même. Au niveau de la map, on a découvert en haut. Il faudra qu'on arrive à traverser ce portail pour pouvoir aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Donc, on va remonter un petit peu par là. Et on en restera là-dessus. On continuera la partie 2. Je peux couper des arbres encore. Tout a l'air de ce passé-là. Je ne peux pas y aller. Je pense qu'il y aura des petits insectes aussi qu'on pourra attraper. On peut pêcher. Pour ça, je pense qu'il faudra qu'on ait la canne à pêche. Non, je ne voulais pas couper l'arbre. C'était la membre. Pardon que je voulais... Oh, il se fait tard. Je ne vais pas avoir le temps de rentrer. Je ne sais pas comment ça se passe quand je ne rentre pas à temps. Est-ce qu'on me met au lit direct ou pas ? Donc, on en restera là de la première partie. En tout cas, moi, je le trouve très sympa et très relax, très cool. Ici, hop. Voilà. Ici, on donne le bois. Et ça devrait donner des pièces. Donc, il faudra regarder régulièrement le tableau pour aider les huiles à joie. J'ai dépassé l'heure. Je vais me faire gronder par la grand-mère. Je ne sais pas. Et on va au lit. Et on en restera là pour la découverte de cette première partie. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires pour me dire ce que vous avez aimé. De mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé. Et de le mettre dans votre liste de souhaits Steam. Sachant que le jeu n'est pas encore sorti. Mais ça ne va pas tarder. Voilà. Donc, vous pouvez jouer à la démo. Je crois jusqu'au 1er juillet si ça vous tente. En tout cas, on se retrouve pour la partie 2. Encore une fois, je m'excuse. J'ai du mal à parler suite à l'opération. Mais je tenais quand même à vous faire cette vidéo. Je vous fais en tout cas de gros bisous. Et puis, on se retrouve très vite pour la partie 2. Bye bye.